J'adore challenger mon corps et me challenger dans le sport Les sens au haut du corps, bas du corps Et d'avoir les abdos qui ressortaient un peu plus J'ai bien mal aux abdos Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous faire C'est une vidéo assez spéciale car c'est un challenge que je me lance à moi-même Je vais faire des abdos tous les jours pendant une semaine pour voir les résultats que ça va donner Il faut savoir que je fais ce challenge mais sans avoir d'objectif de prise de poids ou de perte de poids Quoi que ce soit, aucun changement en tout cas au niveau du poids etc Mon corps je l'aime très bien comme il est actuellement Le seul objectif à la rigueur qu'il pourrait y avoir c'est d'avoir le score peut-être un peu plus sculpté Avoir les abdos qui ressortent un peu plus mais vraiment si c'est pas le cas à la fin de ce challenge J'en aurais un peu rien à faire c'est pas grave genre vraiment mon corps je l'aime comme il est actuellement Pourquoi je fais ce challenge c'est juste dans l'objectif de me challenger moi-même en fait J'adore challenger mon corps et me challenger dans le sport Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce challenge Je fais jamais d'abdos tous les jours consécutifs comme ça C'est vraiment la première fois que je le fais alors que pourtant Dieu sait que je suis une fan d'abdos Durant toute cette semaine je vais garder la même diète que d'habitude Je vais pas me restreindre, je vais pas manger plus, je vais manger comme j'en ai envie en fait Comme d'habitude vu que j'ai pas de logistique de prise, de perte de poids C'est vraiment juste un challenge que je me lance à moi-même Je vous montrerai du coup à la fin de la vidéo les résultats qu'il y a eu sur une semaine Si vous voulez reproduire ce challenge pour voir quels effets ça aura sur votre corps N'hésitez pas à le refaire mais surtout ne comparez pas votre corps et vos résultats au résultat de quelqu'un d'autre Même ne serait-ce qu'à moi Comparez juste vos résultats avec votre propre corps Donc comparez avec votre avant-après C'est pas parce qu'une personne perd peut-être je sais pas 3 ou 4 cm de tour de taille avant ce challenge Que vous allez perdre pareil Donc vous comparez à personne et comparez seulement votre corps avec vous-même J'espère que cette vidéo vous plaira N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram que je mets juste ici Où je suis super active et je partage pas mal de vidéos de recettes etc Toute cette semaine je vais vous montrer aussi ce que je mange Comme ça, ça vous permettra d'avoir une idée, d'avoir peut-être quelques idées de repas Mais je vais pas vous partager plein de recettes etc Parce que c'est pas le but de la vidéo N'hésitez pas si vous voulez voir plus de vidéos de recettes Et de what I eat in a day A me rejoindre aussi sur mon TikTok que je mets aussi juste ici Où je poste assez régulièrement des what I eat in a day Je vous souhaite en tout cas une très bonne vidéo Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour les résultats Ah, Chloé Tine, connue pour ses nombreux programmes sportifs sur Youtube Et surtout 100% gratuits Elle donne aujourd'hui son succès en partie avec son challenge ABS in 2 weeks J'ai donc décidé de commencer la semaine avec sa nouvelle vidéo Abdo Sortie pour son nouveau programme pour l'été 2021 Premier entraînement abdo de la semaine terminée Il était super hard, j'ai bien aimé Ça change des cloétings d'habitude qui sont assez simples En général pour les abdos c'est là où elle fait vraiment les trucs qui tuent le plus Et elle était parfaite Je vais prendre une bonne douche Et ça ira mieux après Se faire plaisir au quotidien C'est vraiment la diète que je suis Et qui me permet de ne pas craquer Et d'avoir un mode de vie sain Enfin en tout cas mon propre mode de vie sain A moi-même Celui avec mes desserts tous les soirs et qui me convient J'ai arrêté de me préver sur tel ou tel aliment Le jour où j'ai compris que c'est seulement en écoutant mes envies et mon corps Que j'arriverai à avoir un mode de vie sain Donc oui, manger un burger et des frites Ça rentre totalement dans une diète Que ce soit pour stabiliser ou pour perdre du poids Hello On se retrouve en ce deuxième jour de challenge une semaine pour avoir des abdos Je viens de me réveiller Je pense que ça se voit à ma tête et sûrement aussi à ma voix Ce matin je vais faire mes étirements yoga comme je fais assez régulièrement le matin Et du coup pour ça j'ai trouvé une vidéo yoga ciblée sur les abdos Ça a changé un peu d'habitude Et au moins écoutez ça reste dans le défi et dans l'objectif de cette semaine Donc je vais aller faire cette petite vidéo en espérant qu'elle me réveille un peu De ce visage et de cette énergie Et je vous retrouverai tout à l'heure Le yoga ou plutôt le stretching C'est vraiment quelque chose qui me permet de me réveiller moi-même Et aussi de réveiller mon corps C'est un peu le seul moment calme de la journée Celui où je me retrouve avec moi-même Et où je prends du temps C'est quelque chose que j'essaie de me tenir depuis quelques semaines Je sais pas si je vais réussir à m'y tenir Mais en tout cas c'est mon objectif 2021 Bon bah écoutez je viens de finir ce petit yoga de 15 minutes abdos Mais c'était pas si simple en fait C'était plutôt compliqué Mais du coup ça va ça change d'habitude C'était bien On se retrouvera ce midi Pour les entraînements abdominaux On se retrouve au même endroit que ce matin Mais pas dans la même tenue Je suis en position de sport en full Nike Que ce soit les baskets, le legging, la brassière Je viens de faire un HIIT cardio de 15 minutes de Chloé Tink Et du coup je vais rajouter la vidéo abdos Comme tous les jours du coup de cette semaine Donc je vais faire la vidéo 8 minutes lower abs workout Parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo J'aime pas faire toujours les mêmes entraînements Il faut que je change tout le temps Parce que sinon ça me souffle J'ai l'impression de faire toujours pareil Celle-là elle est sortie il y a un ou deux jours Donc elle est toute récente Entraînement fini La douche matin Et surtout le repas matin J'ai trop peur Pour eux je suis de retour toute propre Habillée et le ventre bien rempli J'ai pas filmé tout ce que j'ai mangé aujourd'hui Parce que tout simplement j'ai fait un What I eat in a day sur mon TikTok J'en pose assez régulièrement Et du coup là je vais prendre mon dessert Je me suis fait une tartine Banane, beurre de cacahuète Fraise, cannelle Et quelques amandes J'en ai déjà mangé quelques-unes Donc voilà avec un petit thé Et une fois que ça se sera mangé J'ai l'air t'en est travaillé Et voilà Hello On se retrouve dans ce troisième jour De challenge spécial abdo Pour ce qui est de J'ai mangé ce matin J'ai pris au travail Un café et un biscuit Comme d'habitude Donc vraiment rien de fou Donc je vous ai pas filmé Ce midi je vous montrerai Et ce soir Il y a du coup Je vous ai pas trop montré Parce que j'ai fait un TikTok What I eat in a day Comme je vous avais dit Donc j'avais pas envie de rabâcher et tout Tenu d'entraînement On a rien du tout de stylé J'ai mis un short de foot Avec un haut Ocean the part Le reste était à laver Donc on part sur un peu dégaine Exceptionnel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour terminer J'ai bien mal aux abdos Il faut savoir qu'à l'époque Les abdos c'était vraiment Ma séance préférée Je faisais genre Des séances abdos Genre je faisais des séances Haut du corps Bas du corps Jambes Etc Et il y avait une journée Par semaine Où je faisais que abdos Pendant une demi-heure Quarante minutes Je sais pas comment je faisais Maintenant ça m'arrive jamais Parce que déjà Il faut savoir que ça sert à rien De faire des abdos Pendant des heures C'est 10-20 minutes max En fait c'est pas un muscle Qu'il faut contracter aussi longtemps Et moi c'est vraiment parce que je kiffais Genre avoir la sensation D'un mal aux abdos Genre les séances abdos Genre vraiment j'adorais ça Je savais que ça me prépare plus d'abdos Mais je kiffais trop ça Mais là j'en ai fait 10 minutes Ça me suffit amplement Et il faut savoir que De toute façon Dans tous les cas Que vous fassiez des séances Haut du corps Bas du corps Etc Mes abdominaux sont sollicités Lors de ces exercices Donc ça les travaille déjà Rien que de faire un squat Ça engage les abdominaux De soulever des poids Comme ça Pareil Ça engage les abdominaux Mais sachez que toute séance En tout cas Travaille les abdos Donc voilà Sur ce On va aller manger Parce que j'ai super faim Donc toujours dans cette dégaine Et j'irai me doucher après Parce que là J'ai trop faim Pour ce midi du coup Ça va être de la ratatouille Avec du riz C'est pas très protéiné Je vous avoue Mais je sais pas J'en avais envie Ça fait longtemps Donc tant pis On fera la passe Sur les protéines aujourd'hui J'aurai pas de muscles Donc c'est une ratatouille Toute faite De chez Lidl Bio La compo est pas dégueu Et de toute façon J'ai pas trop trop le temps De me faire à manger Donc je vais faire ça Je vais rajouter quelques épices Quelques légumes Et voilà Pendant que ça cuit Je suis toujours obligée Oups Je disais donc Je sais pas où Mais pendant que ça cuit Je suis toujours obligée De grignoter Ce que je suis en train de préparer Et la courgette crue C'est vraiment bon Alors c'est bien Pour le compondre cru Je préfère la courgette crue ou cuite Et voilà le fameux dessert C'est de la pomme Du sirop d'érable De la cannelle Du bain de ricahuètes Des épines de chocolat Et des mûrtilles Et des mûrtilles C'est de la pâte à tartiner bio Et elle est tellement bonne Elle est montée Et nous on va bien évidemment Koh Lanta Enfin C'est pas encore Koh Lanta Mais je vais recommencer Le rituel du vendredi soir C'est dessert Koh Lanta Et ça signifie le début du week-end Pour cette fois-ci Vu que c'est fait aller Demain C'est même de bas Je bosse le samedi Donc Trop bien Oh mon dieu Koh Lanta Ils sont en train de manger Comme jamais Mais qu'est-ce que ça me donne En fait ça me donne pas faim Ça me donne juste envie De manger leurs trucs Mais j'ai déjà pas faim Mais que j'ai assez mangé Oh my god Les assiettes On se retrouve aujourd'hui En ce quatrième jour De challenge abdos Aujourd'hui c'est samedi Et c'est surtout Un jour férié J'adore le mois de mai Pour ça Il y a que des jours fériés Aujourd'hui je vais faire la vidéo 10 minutes d'abdos De Pamela Ray J'avoue que j'ai un peu la flemme Genre vraiment J'ai trop la flemme De faire les abdos aujourd'hui Mais je vais me motiver Parce que c'est le but Surtout du challenge De cette semaine Et parce que je sais Que derrière Il y a un bon petit déj Qui m'attend Donc je vais faire Ces 10 minutes là Oh mon dieu Je viens de finir L'entraînement de Pamela Il m'a tué Il était horrible Il fait mal Il est horrible Ce matin j'étais trop indécise Entre un smoothie bowl Ou un porridge à la pomme Et à la vélage J'ai choisi le porridge à la pomme J'ai aussi refait du grain de l'ail Qui est en train de cuire Parce que Mon grain de l'ail est trop beau Vraiment Je le fais tout le temps Sous-titrage ST' 501 pour ce soir ça va être une salade de burrata donc avec de la salade, de la tomate, des tomates cerises, de la courgette que j'ai fait griller avec de l'huile d'olive et une burrata le plus important. Les burrata ça signifie vraiment le retour des terrasses, des restaurants ouverts, des bars, c'est pas tout de suite mais ça arrive et surtout le retour de l'été. Les gens qui n'aiment pas la burrata je vous comprends pas et ceux qui disent que c'est surcoté je suis pas d'accord non plus mais c'est pas grave vous vous aimez quand même. Regardez moi cette burrata de compétition, du papier et tout alors vraiment on ouvre ça, ça va être une épreuve. On dirait un sac poubelle, un petit fil autour. Franchement ça c'est pas de la vraie burrata, je sais pas ce que c'est. Regardez moi comme elle est. Ohlala j'ai hâte de l'ouvrir. Du coup on a le petit dessert, c'est un bol de fruits rouges avec un peu de fromage blanc et de granola et des restes de gâteaux qui m'ont resté. En plus un reste de gâteau et un morceau de pain avec un peu de pâte à tartiner et bien évidemment avec un thé. Hello, on se retrouve en ce cinquième et dernier jour de challenge abdo que je filme les deux derniers jours de la semaine. Je vais pas les filmer, je filmerai juste les résultats après parce que de toute façon c'est toujours la même chose que je fais entre guillemets. Aujourd'hui je vais faire un entraînement de 10 minutes abdo de Caroline Girvan, je sais pas comment il se dit son nom de famille. Dites-moi en commentaire au pire comment il se dit. Vu que j'ai fait 30 minutes de séance upper body ou du corps avec ces vidéos, j'ai dit bah je vais finir avec ces vidéos. Donc écoutez, c'est les dernières vidéos abdos que je filme, avoir fait des abdos tous les jours. Là je commence un peu à avoir mal aux abdos, avoir des combattues aux abdos, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de combattue à ce moment là. J'ai adoré ce challenge. Je ferai un retour face cam de toute façon à la fin des 7 jours pour vous dire mon ressenti, les résultats etc. Sur ce, c'est parti pour l'entraînement. J'espère que j'ai pas trop souffri. Son entraînement abdo m'a clairement tué les abdos, il m'a coupé le souffle. Je suis morte, il était épuisant. Il m'a tué. Donc pour ce midi matin, on a un gros bol de fromage blanc avec plein de fruits et un peu de muesli, plus une petite crêpe avec un carré de chocolat et de la noce à l'état que j'ai mis dedans, avec bien évidemment un thé. Bon appétit ! Hello ! On se re-retrouve en cette fin de vidéo pour faire du coup un petit retour face cam. Je voulais vous faire une petite conclusion en face to face. Je suis désolée s'il y a un petit bruit derrière fond mais je suis en appartement et il n'arrête pas d'avoir du bruit depuis tout à l'heure. J'arrive pas à tourner cette foutue fin de vidéo. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur les changements physiques que j'ai eus. Donc pour ma part, j'ai pas eu d'énormes changements physiques dans le sens où je suis déjà assez sportive, je fais du sport tous les jours. Donc c'est pas comme si du jour au lendemain, je me mettais à faire des abdos ou à faire du sport. Donc j'ai pas eu de gros changements physiques. Hormis le fait que j'ai eu l'impression d'être plus marquée, enfin pas marquée mais d'avoir peut-être la silhouette plus cultée, d'avoir les abdos qui ressortaient un peu plus lorsque j'étais au repos. Après, tout ça va de soi. C'est pas non plus une énorme différence parce que dans tous les cas, en vrai, c'est pas possible d'avoir des résultats sur une semaine. Enfin, si vous partez de rien, vous aurez peut-être des petits résultats forcément. Il peut pas y avoir de gros résultats et de changements comme ça du jour au lendemain, j'ai envie de dire, mais du coup de la semaine au lendemain. Ça reste quelque chose qui se fait sur le long terme. Après, chaque corps aussi réagit différemment. Peut-être que le corps de Pierre-Paul-Jacques, il va réagir d'une manière à la vidéo de Pamela Reif. Et le corps de Jean, lui, réagira d'une autre manière. Chaque corps réagit différemment aux exercices en fonction aussi de la génétique. Pour les abdos, sur certaines personnes, ils vont ressortir plus que pour d'autres, mais rien que par la génétique déjà. Ensuite, il faut savoir que le corps fluctue tous les jours. Les progrès, ils sont pas linéaires en soi. Un jour, vous allez peut-être avoir vos progrès qui vont faire ça, puis le lendemain ça et ça. Rien que le fait d'avoir de la rétention de dos, d'avoir les ballonnements, etc. D'un jour à un autre, vos résultats, vous pouvez aller reçu qu'ils ont disparu, mais c'est pas le cas. Faut pas s'inquiéter. Pour ce qui est au niveau du poids, pour ma part, j'ai pas forcément perdu de poids grâce à ce challenge. Et dans tous les cas, c'était vraiment pas l'objectif. C'était vraiment dans le but unique de challenger mon corps. Et ça l'a bien challengé parce que c'est vraiment pas quelque chose que je fais tous les jours, les abdos. Et du coup, ça m'a vraiment poussée à sortir de ma zone de confort, entre guillemets. J'ai vraiment adoré ce challenge. Là, pour le coup, j'ai arrêté. Je continuerai pas à faire les abdos tous les jours. Pour tout ce qui est tour de taille, par exemple, mensuration, etc. Je me suis pas mesurée au début ni à la fin parce que... Je voyais pas trop l'intérêt pour moi. Mais j'aurais dû le faire juste pour voir s'il y avait une différence. Mais en vrai, c'est pas quelque chose qui m'importe. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Au niveau du physique update, je vais vous mettre une vidéo du avant-après pour vous montrer le peu de changements physiques qu'il y a eu. Juste le fait que peut-être les abdos sont plus marqués. Et encore, ça se trouve, c'est qu'une impression, moi, dans mon corps et pas forcément de l'extérieur. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme je vous l'avais dit, moi, j'ai rien changé. Vous avez pu voir que j'ai mangé des burgers, du chocolat. J'ai mangé comme d'habitude, j'ai rien changé. Donc voilà pour ce qui est de, je pense, la conclusion de cette vidéo. Comme je vous ai dit, ne vous comparez pas à mes résultats, aux résultats de quiconque. Toutes les vidéos que vous voyez sur Internet aussi, faites attention. Il y a du vrai, il y a du faux. Ne pensez pas qu'en une semaine, vous pouvez avoir d'énormes changements physiques, sauf si peut-être vous partez vraiment de rien. Mais encore une fois, les progrès, ils ne sont pas linéaires, donc il ne faut pas vous inquiéter. Peut-être qu'au bout d'une semaine, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé sur votre corps, mais c'est peut-être au bout de deux semaines que d'un coup, il va y avoir un gros changement physique. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous comparez à personne. Comparez-vous uniquement à vous-même. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce en like si la vidéo t'a plu. Ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye !